Bonjour c'est Malaika, bienvenue à Yoga et Abdo niveau 2. Commençons assis sur notre tapis, l'eau d'eau droit et une main sur le ventre. Respirez profondément et sentez votre ventre se gonfler et se dégonfler à chaque inspiration et expiration. Roulez vos épaules en arrière pour relâcher les tensions dans le cou et le haut du dos. Roulez vos épaules vers l'avant, respirez profondément, inspirez, montez les bras. Déposez la main gauche au sol, étirez votre côté droit. Inspirez, remontez, expirez en torsion vers la droite. Grandissez-vous et serrez le ventre pour aller plus loin dans la torsion. Revenez au centre, inspirez vos bras vers le ciel. Déposez votre main droite, étirez votre côté gauche en laissant le buste en face. Inspirez, remontez, expirez en torsion à gauche. Aspirez le nombril vers la colonne et grandissez-vous. Remontez et tendez vos jambes devant vous. Vous pouvez avoir les genoux légèrement fléchis. Serrez le ventre et grandissez-vous. Inspirez, ouvrez le buste, regardez vers le haut. Expirez, arrondissez le dos, menton à la poitrine. Inspirez, ouvrez le buste, vous pouvez ajouter vos bras. Expirez, arrondissez. Continuez dans les postures assises du chat-vache en respirant profondément. Sentez votre dos s'assouplir. Revenez au centre, grandissez-vous. Placez vos pouces à l'intérieur de vos paumes. Fermez vos doigts et tournez vos poignets d'un sens puis de l'autre afin de les préparer à la pratique d'aujourd'hui. Amenez vos mains en prière devant votre poitrine. Tournez vos doigts vers vous et vers l'extérieur. Faites à nouveau des cercles avec vos poignets en ajoutant vos doigts, comme une danseuse ou un danseur de flamenco. Allons dans la posture du quadripède. Genoux directement sous les hanches et mains directement sous vos épaules, doigts bien ouverts. Plantez vos orteils. Soulevez vos genoux quelques millimètres au-dessus du sol. Sentez votre bas-vendre se contracter. Déposez vos genoux en douceur. Essayons encore une fois. Inspirez, expirez, soulevez vos genoux. Détendez bien vos épaules. Déposez vos genoux. Étirez votre bras droit près de votre oreille. Sortez votre jambe gauche vers l'arrière. Serrez le bas-ventre et la fesse gauche. Levez le talon. Inspirez, expirez, arrondissez le dos. Connectez votre genou à votre coude. Serrez le bas-ventre. Inspirez, étirez, expirez, connectez genoux et coude. Inspirez, étirez, expirez, arrondissez le dos. Serrez le bas-ventre. Dernière fois, étirez, déposez main et genou au sol. Sortez votre bras gauche près de l'oreille. Étirez votre jambe droite. Serrez le bas-ventre et la fesse droite. Et levez votre talon. Inspirez, étirez, expirez, arrondissez le dos. Connectez genou et coude. Inspirez, tendez, serrez le bas-ventre. Expirez, arrondissez. Inspirez, allongez votre bras et votre jambe. Expirez, arrondissez une dernière fois. Serrez le bas-ventre. Inspirez, poussez le talon vers l'arrière. Tendez votre bras. Déposez main et genou au sol. Avancez vos mains vers l'avant d'environ une paume. Plantez vos orteils dans votre tapis. Levez vos genoux pour la posture de la planche. Ne creusez pas votre dos. Serrez les abdos. Votre cou est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Respirez doucement. Déposez vos genoux en douceur sur le sol. Expirez, embalasana. Inspirez, expirez. Levez les fessiers en chiateinte en bas. Tendez vos bras. Respirez. Sentez votre colonne s'étirer. Inspirez, pliez vos genoux. Regardez entre vos mains et rapprochez vos pieds derrière vos mains. Déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre. Épaules et tête en dernier. Inspirez vos bras vers le ciel. Expirez vos mains en prière devant la poitrine. Très bien. Faisons une salutation au soleil pour s'échauffer. Fermez vos jambes. Inspirez vos bras vers le ciel. Expirez votre buste vers l'avant. Pour uttanasana. Inspirez, mains sur les tibias, dos plat. Expirez, mains au sol. Sortez une jambe puis l'autre en planche. Déposez vos genoux au sol. Pliez vos coudes près de vos côtes. Descendez. Inspirez. Ouvrez le buste. Gardez les épaules basses. Expirez. Descendez. Et allez en chien tête en bas. Poussez dans le sol. Créez de l'espace entre vos homoplates. Inspirez. Expirez, pliez vos genoux et ramenez vos pieds derrière vos mains en uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Déroulez votre dos. Épaules et tête en dernier. Inspirez vos mains vers le ciel. Expirez vos mains en prière devant la poitrine. Très bien. Placez vos mains sous vos côtes. Serrez le ventre. Appuyez vos doigts légèrement et sentez vos abdos se contracter. Décollez le pied gauche du sol. Levez votre genou à la hauteur de la hanche. Concentrez votre regard sur un point fixe devant vous pour garder l'équilibre. Inspirez. Expirez. Basculez votre buste vers l'avant. Poussez votre talon vers l'arrière pour la posture du guerrier 3. Abaissez votre hanche gauche. Serrez votre ventre. Et déposez votre pied gauche derrière vous en fente basse. Alignez votre main gauche avec votre pied droit. Inspirez. Ouvrez votre bras droit en torsion. Inspirez. Montez le buste dans la posture du croissant de lune en torsion. Descendez votre bras droit vers le tapis. Inspirez vos deux bras près des oreilles. Ouvrez dans la posture du guerrier 2. Votre cuisse droite est parallèle au sol. Grandissez-vous. Relâchez vos épaules. Et déposez votre avant-bras sur votre cuisse. Montez votre bras gauche près de l'oreille. Placez votre main droite près de votre pied droit. Et créez une ligne droite de votre cheville gauche en passant par la hanche jusqu'au bout des doigts. Nous sommes dans la posture de l'angle étiré. Empilez vos épaules. Regardez vers le haut. Inspirez. Remontez dans la posture du guerrier 2. Expirez. Placez vos mains de chaque côté de votre pied droit. Étirez votre jambe droite vers l'arrière du tapis. Inspirez votre bras droit vers le haut pour la posture de la planche latérale. Poussez sur votre main pour former un arche avec le côté latéral de votre buste. Regardez un point fixe devant vous pour vous aider avec l'équilibre. En yoga, nous appelons ça un trishti. Déposez vos mains et vos genoux au sol. Et placez vos avant-bras sur le tapis parallèles, main en bas pour la posture de la planche. Plantez vos orteils dans votre tapis. Décollez vos genoux. Gardez votre dos bien droit. Veillez à ce qu'il ne soit pas cambré ou courbé. Détendez vos épaules. Et regardez vers le sol. Respirez profondément. Et très bien. Expirez en balasana. Étirez vos bras vers l'avant. Inspirez. Expirez. Remontez les fessiers vers le haut en chien tête en bas. Poussez bien dans le sol. Inspirez. Levez votre jambe droite. Expirez. Transférez votre poids du corps vers l'avant. Connectez votre genou à votre coude. Inspirez. Étirez la jambe vers le haut. Expirez. Arrondissez le dos. Rapprochez votre genou de votre nez. Inspirez. Tendez la jambe. Expirez. Connectez votre genou à votre coude gauche. Inspirez. Montez la jambe. Expirez. Arrondissez le dos. Rapprochez votre genou du nez. Et déposez votre pied entre vos deux mains. Avancez la jambe gauche en uttanasana. Pliez vos genoux. Remontez. Épaules et tête en dernier. Inspirez vos bras vers le ciel. Expirez. Mains devant la poitrine. Placez vos mains de chaque côté du bas-ventre. Trouvez votre point fixe. Pour l'équilibre, votre drishti. Levez votre jambe droite à la hauteur de la hanche. Si vous perdez l'équilibre, pas de problème. Remontez votre genou. Basculez le buste vers l'avant. Étirez votre jambe vers l'arrière pour le guerrier 3. Serrez bien les abdos. Baissez la hanche droite. Votre drishti est maintenant sur votre tapis. Déposez vos orteils droits au sol. Alignez votre main droite avec votre pied gauche. Ouvrez votre bras gauche pour une torsion. Ouvrez le buste en engageant vos obliques. Étirez-vous et remontez votre buste pour Anjaya Nasana. Baissez la main gauche près de votre tapis. Inspirez les deux bras près des oreilles. Expirez en guerrier 2. Vos jambes sont fermes, ancrées dans le sol. Déposez votre avant-bras gauche sur votre cuisse. Montez le bras droit en Nutita Parsvokanasana. Posture de l'angle étiré en français. Déposez votre main gauche près de votre pied. Gardez les épaules empilées et le buste en face. Inspirez, remontez. Expirez vos mains à l'avant du tapis. Votre main droite reste sur votre tapis sous l'épaule. Tendez votre jambe gauche. Inspirez votre bras gauche vers le ciel. Engagez votre sangle abdominale. Soulevez votre buste pour la planche latérale. Concentrez votre regard sur votre drishti. Respirez profondément. Inspirez. Étirez-vous vers le ciel. Expirez. Redescendez votre main pour la posture de la planche. Vous pouvez rester sur vos mains ou déposer vos avant-bras parallèles sur votre tapis. Comme vous préférez. Serrez bien la sangle abdominale. Poussez vos talons vers l'arrière. Votre dos est droit et votre cou est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Respirez doucement. Déposez vos genoux. Expirez dans la posture de l'enfant. Inspirez. Expirez en chien tête en bas. Allongez bien votre dos. Inspirez votre talon gauche vers le haut. Expirez. Transférez votre poids vers l'avant. Connectez votre genou à votre coude. Revenez en arrière. Levez la jambe. Expirez. Arrondissez le dos. Genou vers le nez. Serrez le bas-ventre. Inspirez. Tendez la jambe. Expirez. Connectez votre genou à votre coude droit. Tendez la jambe une dernière fois. Et placez votre pied à l'avant du tapis entre vos deux mains. Rapprochez vos pieds de vos mains. Pliez vos genoux. Asseyez-vous vers l'avant de votre tapis. Placez vos doigts sous la pliure de vos genoux. Baissez les épaules et gardez le dos bien droit. Placez vos orteils sur votre tapis. Vous devez déjà sentir les muscles du bas-ventre s'activer. Serrez le ventre et levez vos deux jambes mollées parallèles au sol. Ouvrez vos bras. Paume vers le haut. Votre dos reste droit. Trouvez votre drishti pour l'équilibre. Nous sommes dans la posture du bateau. Navasana. Relâchez. Déposez les pieds au sol. Arrondissez le dos et descendez. Arrêtez-vous à mi-chemin. Serrez le bas-ventre. Remontez avec l'aide de vos mains. Redressez le dos. Faites ce mouvement encore deux fois sans l'aide des mains si possible. Inspirez, remontez, dos droit. Arrondissez le dos, descendez et allongez-vous sur votre tapis. Rapprochez vos pieds. Aspirez le nombril près de la colonne pour aplatir le bas du dos au sol. Ouvrez vos bras de chaque côté. Étirez la jambe droite, pieds pointés, à quelques centimètres au-dessus du sol. Inspirez, montez la jambe. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Étirez la jambe, serrez votre bas-ventre. Et déposez votre pied au sol. Sortez la jambe gauche à quelques centimètres au-dessus de votre tapis. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Continuez cet exercice en gardant bien le bas du dos collé au sol et en serrant le bas-ventre. Vous pouvez retrouver ce genre d'exercice dans des cours de pilates. Déposez votre pied au sol. Montez vos genoux au-dessus des hanches. Vos mollets sont parallèles au sol. Expirez vos jambes vers la droite. Serrez le bas-ventre pour remonter et expirez vos jambes vers la gauche. Inspirez, remontez vos jambes. Expirez vers la droite. Inspirez, remontez. Continuez. Gauche et droite. Revenez au centre. Serrez le bas-ventre. Appuyez bien le bas du dos sur votre tapis. Inspirez, expirez. Décollez votre tête et les omoplates. Laissez vos mains derrière vos oreilles. Ouvrez vos coudes. Étirez la jambe droite. Connectez votre coude droit à votre genou gauche. Revenez au centre. Étirez la jambe gauche. Connectez coude gauche à genou droit. Continuez d'alterner droite et gauche en contrôlant bien le mouvement. sans se balancer. Gardez vos coudes ouverts. Vos mains sont un support pour votre tête. A aucun moment, vous ne tirez votre nuque vers l'avant. Respirez profondément. Et si besoin, faites une pause. Revenez au centre. Très bien. Pliez vos genoux. Enlacez-les sur votre poitrine. Respirez, sentez le bas du dos se relâcher. Allongez-vous sur votre ventre. Placez vos mains près de votre buste. Gardez les coudes près de vos côtes. Inspirez, levez le buste en cobra. Sentez vos abdominaux s'étirer. Expirez, en balasana. Rapprochez vos mains sous vos épaules. Déroulez votre dos. Épaules et tête en dernier. Super, nous avons fini. Passez une bonne journée. Namasté. Bonjour, c'est Malaïka. J'espère que la séance vous a plu. N'oubliez pas de commenter, d'aimer et de partager. Quand vous vous sentez à l'aise avec le niveau 2, vous pouvez passer au niveau 3, ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne pour recevoir des notifications quand de nouvelles vidéos sont mises en ligne toutes les une à deux semaines. Merci et on se voit bientôt pour plus de yoga. Namasté. Sous-titrage ST' 501